bonjour et bien d'abord j'aimerais remercier le blédard qui m'a envoyé ça pour me dire que et bien paul va sortir normalement une biographie par rapport à son parcours des douze coups de midi donc ça devrait sortir le 12 septembre 2020 donc ça devrait s'appeler la 153e victoire je ne pense pas que c'est le bouquin soit venu de son fait je pense que c'est un producteur qui est un producteur un éditeur qui est allé le voir pour lui faire la proposition et peut-être qu'il a accepté parce qu'il est gentil voilà quoi donc je pense pas que ce soit lui qui va écrire le bouquin ça va être comme on dit à suivre sinon alors quoi de neuf aujourd'hui dans les douze coups de midi alors le blagueur jean luc fachement toujours à la présentation alors là alors là il ya un truc est très rigolo donc je reçois de plein de messages en ce moment donc d'abord je m'excuse aux toutes les personnes puisque bon je ne peux pas répondre à tout le monde donc je remercie pour vos messages et et donc il ya une personne qui surnomme eric le bretentieux donc c'est un mélange entre breton et prétentieux donc le bretentieux le bretentieux donc alors le bretentieux le bretentieux pardon était toujours maître de midi il affichait fièrement c'est 839 794 euros de gain au coup d'envoi la première question quelle est l'expression fétiche de doc dans la trilogie retour vers le futur on peut bien se lancer en deux deux c'est donc voilà c'était une question assez facile après vous aviez la très jolie et très pétillante alexandra femme de pompier qui était venu avec ses copines je crois que c'est le 2,3 tt paupières et celle de gauche c'est aussi une femme de pompier ils ont mis l'ambiance donc c'était vraiment très sympa après ben nous a fait une petite démo de danse de claquette irlandaise c'était très très sympathique sa première question que la chanson a fait exploser la carrière de francis cabrel en 1919 dans ce